Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est commencé ou quoi ? Ben oui, c'est commencé. Moi, ça me tenait à cœur de vous rassembler tous les deux. Parce qu'on a fait autant d'interviews avec Vincent qu'avec Jules. Et quand j'ai vu la bande-annonce d'Astérix et voir Vincent jouer Jules César et faire le signe de Jules César. Je vous présente. Jules César. Ça sent la victoire. Un parfum en particulier. Ça sent le laurier. Coucou, Jules ! Quand on entend la musique de Jules avec toutes les citations où Vincent Cassel est cité, il y a plein plein de rimes sur Vincent. Je me suis dit que la rencontre, elle était naturelle. Et je suis très content de vous réunir. Ça fait plaisir. Moi aussi. Je suis content, la vérité. Comment est-ce qu'elle est venue, cette idée du Jules César ? Ça, ça le fait marrer. Mais moi aussi, ça le fait marrer. C'est une vanne, en fait. T'imagines, je suis sur le plateau avec José Garcia, avec Bunaïmin. Vincent Dezania, donc quand même des mecs qui aiment bien rigoler. Je suis entre Jules César et puis on est un peu, on improvise quand même, tu vois, même si le texte est écrit et tout. Et puis un moment, il y a une prise et ça me vient comme ça. Et j'arrive, je fais, Jules César, tu vois. Tout le monde se poil. Guillaume Canet fait, pourquoi vous rigolez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Je lui dis, mais tu connais pas, tu connais pas Jules Jules ? Et puis il voit que ça fonctionne et il me dit, bon, vas-y, on garde. Et puis voilà, c'est dans le film. Tu l'as vu la scène ? Oui, oui, je l'ai vu, je l'ai repartagé. D'entrée, je dis, ça tue, je suis content. Je suis content, comme ça, ils annoncent le truc et tout comme ça, ça tue, je suis content. Vincent le sang. Vincent le sang. Il y a plus de points communs qu'on pourrait penser entre vous deux. Il y en a un premier qui est votre rapport, un, à votre statut. Parce qu'un des acteurs français les plus célèbres dans le monde, un des artistes français les plus écoutés dans le monde, c'est que vous fuyez tous les deux, le milieu, le showbiz, toutes ces choses-là. En fait, déjà de base, je ne veux pas trop me montrer tout ça. Et j'aime bien cacher ma petite vie, avoir ma discrétion, préserver mes proches, tous ces trucs-là. Pas trop être sur les réseaux, montrer ma vie, tout ça. Je préfère la dire dans mes chansons, la retranscrire dans mes musiques. Moi, c'est comme ça que je vois la chose un peu. Non, moi, je ne suis pas aussi pur que ça. C'est-à-dire que j'ai choisi un métier, malheureusement, où on est très en vue, tu vois, où on est un peu exposé. Mais disons que je fais la part entre la vie et le taf. Et plus le temps passe et plus la vie prend le pas sur le travail, en fait. Le travail, c'est, j'ai envie de te dire, c'est presque du bluff. Tu vois, c'est un petit tour de magie, comme ça. Mais l'important, c'est ce qui se passe à côté, c'est ce qui se passe off. Mais c'est une des thématiques de l'album Coeur Blanc. Ce qui est marrant, c'est que c'est au moment de ta carrière où tu es le plus haut. Tu n'as jamais été aussi haut, mais c'est ton album le plus mélancolique, le plus triste, le plus amer, le plus plein de regrets. Et moi, je ne m'attendais pas à un album aussi triste, en fait. Oui, j'ai donné beaucoup de mélancolie. C'était le retour de la team, un peu. Ils voulaient un peu de mélancolie et tout. Et là, je me suis dit, l'hiver et tout, un peu. Je leur ai donné un peu de mélancolie. Et voilà, et du tout. Mais ça te parle quand Vincent dit qu'il y a le taf d'un côté et la vie de l'autre ? Ah oui. Il dit qu'au fur et à mesure, la vie, elle prend le dessus un peu sur le taf. Et moi, je ressens ça aussi. Je ressens que j'ai besoin de vivre aussi. Mais est-ce que vous arrivez tous les deux à vivre sans travailler ? Moi, grave. Vraiment, c'est-à-dire que je m'étais même donné un moment comme... logique qu'en fait, on ne peut pas travailler correctement si on n'a pas une vie. Quand tu es acteur, c'est un peu... Tu te sers de ton vécu quand même, tu vois. Et si moi, je passe mon temps à travailler, à un moment, j'ai l'impression que tout est faux. Donc j'ai besoin de m'échapper, comme je le fais depuis des années. Et la famille, les amis, les enfants, mes passions personnelles en dehors du travail font que j'ai quelque chose à raconter quand je suis devant une caméra. Si ma vie ne sont que des moments faux, juste à poser, en fait, j'ai rien à proposer. Moi, c'est dur, moi. C'est dur. Je n'arrive pas à vivre sans... On va dire, ce n'est pas un travail pour moi, mais sans travailler, on va dire. Sans faire de la musique, genre je suis là, je commence à tourner en rond d'un coup, dans la maison, il faut que je fasse quelque chose. Et ça, en fait, il faut que je fasse un son. Là, par exemple, pendant deux mois, je n'ai pas fait de musique, là, je n'en pouvais plus, là. Je n'en pouvais plus, là. Je suis allé, je fais un son de six minutes. Et pourtant, c'est pour ça que là que je le rejoins, quand il dit que la vie, elle parle dessus, c'est que j'ai besoin de vivre aussi. J'ai besoin de vivre en même temps. J'ai besoin de faire... J'ai besoin d'être, mais plus de vivre, là, en ce moment. Parce que j'ai travaillé, j'ai beaucoup été que dans ma bulle, studio, 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 la vie. Après, je me dis quand ça sera fini, là, je prends ma vie. Mais en fait, on ne sait jamais, je ne sais pas quand ça va se finir, tout ça. Donc, je commence un peu à prendre ma vie, je commence à rentrer dans le réel de la vie, un peu. Ça, c'est bien. Mais tous les deux, depuis le début, vous avez conçu ce métier comme si ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Toi aussi ? Moi, je me dis que d'un coup, demain, je vis comme si demain, c'est possible que demain, je peux tout perdre. J'ai tout vu comme ça, tout peut partir comme ça. Oui, et puis encore, toi, tu fais un truc dont tu es maître, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que tu fais ton produit dans ta bulle, comme tu dis. Moi, je suis dépendant un peu du désir des autres. C'est-à-dire que les acteurs, tant qu'il n'y a pas des mecs qui ont envie de te mettre dans leur film, ben, tu es un peu tout seul chez toi. Et ça, je ne sais pas comment ça s'entretient, comment... Moi, mon père, je me rappelle, il me disait, faire un film, c'est bien. De rester, de durer dans le temps, c'est pratiquement impossible. D'ailleurs, on n'a qu'à voir, le temps est cul, mais on sait déjà qu'il y a des mecs d'il y a 5, 10 ans, on ne sait plus qui c'est. Donc, de rester à propos, d'une manière ou d'une autre, c'est déjà énorme, mais ça peut s'arrêter à n'importe quel moment, c'est clair. Je crois que c'est pour ça que c'est important de ne pas perdre de vue ce que tu aimes toi, en fait. Quoi que tu fasses, que ce soit de la musique, j'imagine, ou même n'importe quoi, même toi qui fais des émissions. Parce qu'au moins, tu n'as pas eu l'impression de... Si ça merde, c'est ta faute, tu vois. Si tu commences à vouloir plaire à tout le monde, etc., tu te dis, putain, je n'aurais jamais dû me laisser corrompre, d'une certaine manière. Mais si tu restes proche de tes goûts, dans tes choix, tout ça, au moins, tu es responsable de ta trajectoire. Je pense pareil, que si tu... Tu restes toi-même... Voilà, quoi. Tu peux arriver... Tu peux... Tu peux... Tu peux arriver à de grandes choses, de toute façon, tu peux s'arrêter comme ça. Du jour au lendemain, tu vois, parce que comme c'est venu, je pense que ça peut partir aussi, tu vois. Il y a plein de gens qui, d'un coup, ont reçu la foudre. Et voilà, quoi. En espérant qu'elle ne vienne pas sur moi. Aujourd'hui, c'est Jul qui représente Marseille. Toi, Vincent, tu es l'acteur qui représente Paris pour le monde entier. Dans le monde entier, quand on dit Paris, on dit Vincent Cassel. Et ce qui est marrant, je ne sais pas si tu es au courant, Jul, c'est que l'autre groupe qui a représenté Marseille très, très fort, c'était I Am. Et quelque part, il y a une connexion folle entre Vincent et I Am aussi, comme il y a une connexion entre I Am et Jou. Ouais, en fait, au début du rap, vraiment, je te parle de fin des années 80, littéralement, il n'y avait pas beaucoup de groupes en France. Et donc, moi, je connaissais vraiment la scène de Paris. Donc, je te parle, bien sûr, de NTM, d'Assassin, Johnny Go et Destroy Man, Lionel D, tu vois, je ne sais pas si ça te dit, des trucs, tout ça. Mais... Et mon cousin, donc, le bar des amis, Ivan, tu vois, qui est donc d'origine corse aussi, via Marseille. Et via une dente de mec qui s'appelait les Buffalo, Grand Jack, c'est toute une clique de mecs, et ils avaient fait un service de sécurité ici. Et via eux, il avait branché le début de I Am, vraiment le début de I Am, qui était revenu avec leur première mixtape des États-Unis. Et du coup, elle était arrivée dans les mains de Squat, Mathias, mon frère, ici à Marseille. Bim, on l'avait fait tourner. Et évidemment, c'était le premier... Je ne sais pas si tu l'as entendue, cette mixtape. Non, le concept. C'était le premier truc de rap français vraiment solide. Qui essaie d'attender à celle qui régit ma vie Je promets que l'acte ne sera pas impunis Ni touchez pas, touchez pas Elle est à moi Elle est à moi Alors, ils avaient tout fait à New York et tout, donc ils avaient le concept, il y avait les gimmicks, il y avait tout, etc. Et en fait, moi, je peux te dire une chose, c'est que quand cette cassette Marseille est arrivée à Paris, tous les Parisiens ont fait « Waouh ! » Et à partir de là... Ça a monté le niveau. C'est des tueurs. Pour toi, c'est quoi Paris et pour toi, c'est quoi Marseille ? Qu'est-ce que ça t'évoque Marseille ? Et qu'est-ce que ça t'évoque Paris ? C'est-à-dire, moi... Moi, chaque fois que je suis allé à Paris, je suis allé voir mes collègues dans des quartiers, des trucs comme ça. Je suis allé sur les champs. Je suis allé une fois, deux fois. C'était pas vraiment... Après Paris, je vois comment... Je vois la Tour Eiffel. Tu t'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, mais je peux dire... Voilà, les bouchons, ça m'évoque quoi ? Ça m'évoque les bouchons... Tu te sens mieux chez toi ? Quand t'es à Paris, tu dis que t'es bien chez toi ? À Paris, je suis bien aussi. Des fois, ça fait du bien de rester un peu dans la grisaille, un peu, tu vois, de temps en temps. La vérité, c'est bien en hiver et tout. C'est bien de temps en temps, pas trop pour moi. Après, j'aime bien le truc du Sud, tu vois. Marseille, c'est... Après, c'est peut-être qu'un Parisien, quand il va à Marseille, il a envie aussi de revenir à Paris. Vincent ? Pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à part Paris, pour moi, il y a Marseille. Parce que c'est une ville vivante, c'est une ville où c'est très mélangé, c'est une ville où il y a plein de quartiers, il y a la mer en plus. Il y a plein de choses qui sont... Pour moi, il y a plein de choses en commun entre Paris et Marseille. J'ai l'impression que... Ici, on va te baiser pareil qu'à Paris, mais avec le sourire, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour avoir, il y a des années, été travailler à Félix-Piat, putain. Félix-Piat ? Ouais, Félix-Piat, ouais. Il y a longtemps, quand même, 96, je crois, tu vois. Et j'avais vu Félix-Piat et j'avais halluciné de la... C'est un ghetto. De l'état de ce truc, quoi. J'ai dit, putain, mais à Paris, les gens se plaignent, mais en fait, là, c'est vraiment, vraiment... à un niveau au-dessus, quoi. Et j'avais été frappé par ça, quoi. Donc, je te dis, pour moi, Marseille, c'est le mélange, le sourire. Les Italiens flippent, par exemple, tu sais. Marseille, ils font... Marseille, tu vois, c'est genre, c'est... Marseille, c'est la ville dangereuse pour les Italiens, tu vois. Il y a un truc... Il y a un truc un peu... Tu vois, c'est la mafia corse, c'est tous ces trucs-là, quoi. C'est un port. Donc, c'est une ville très vivante pour moi, avec plein de mélanges et en même temps une douceur de vivre. C'est pour ça que j'aime Marseille. Dans le cœur blanc, il y a un morceau qui s'appelle « Au pistolet tout », je l'ai bien prononcé ? « Au pistolet tout ». « Au pistolet tout ». « Tu peux pas faire mieux, je parle clair comme cristalline. Tu me dégoûtes comme des traits qui salient, ouais. Tu montes des liasses, normal petit poti salive. » C'est du Corse, ça. C'est du Corse. Vous avez tous les deux des origines corse. Ouais. Je l'apprends aujourd'hui. Ouais, là, moi aussi, j'ai de savoir. Ouais. Moi, de Carges. Et toi, c'est de... Vézane. Vézane. C'est quoi, votre rapport à la Corse ? Moi, j'ai la famille, là-bas. La famille de mon père. La famille du côté de mon frère, aussi. J'allais tous les étés. Jusqu'à ce que j'ai eu la musique et tout, que je travaille à fond et tout, je suis plus trop... Il faut que j'aille un peu, que je passe au village, à Carges. Et voilà, quoi. Tu devrais chanter en Corse ? Ah ouais. Tu as dit, « Me pousse pas, sinon je chante en Corse. » Ah, mais de chanter en Corse, avec des... Ouais, ouais, ouais. Je demande des paroles et tout, des fois. J'envoie des petits mots, mais après, faire des petits textes, pourquoi pas ? Si on me chauffe. C'est beau le chant de Corse. Ouais. Ben justement, je cherche là. Parce que là, moi, je fais un projet avec... Je réunis un peu les artistes des autres pays. Et là, je sors l'album et il m'en manque. Je prends un chanteur Corse, je prends un gitan, un comorien, je prends un... Marseille. Une roumaine. Ouais, Marseille. Marseille, c'est ça. Voilà. Je vais aller chercher un peu partout encore. C'est quoi ce projet ? C'est une réédition, déjà, la réédition de cet album. En fait, parce que j'ai... J'ai oublié plusieurs pays. Pas j'ai oublié, mais j'ai pas pu, en fait. J'ai pas eu le temps, ça s'est pas fait, quoi. Et là, je parle avec les artistes et tout, et là, j'en ai vu d'autres, et tout, je vais tout faire, là. Je suis chaud, là. Les albums de Jul, c'est toujours des puzzles, en fait. T'as toujours une vingtaine de punch disséminés dans plein de morceaux, et c'est vraiment un puzzle. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut écouter les albums de Jul à chaque fois. T'as des images qui rentrent, et y en a plein qui peuvent vous parler à tous les deux. J'aimerais d'abord que tu me racontes l'histoire dont tu parles dans le camouflage, quand tu dis c'est l'histoire du chanceux qui dit au mal chanceux qui a de la chance. C'est comme si moi j'ai... On m'a offert une Ferrari, toi, on t'a offert une trottinette, et moi je viens, je te dis, t'as de la chance, toi, tu vois, en gros. Il y en a une qui va te parler, Vincent, c'est quand il dit je veux que du bien aux gens, et quand tu veux du mal aux gens, tu t'éteins seul. De toute façon, j'ai pensé négatif. qu'ils finissent par te niquer toi-même, ça c'est sûr. Les bouddhistes le disent, tout le monde le sait. De toute façon, moi j'apprécie beaucoup les gens qui ne disent jamais du mal de personne, mais quand ils parlent de quelque chose, ils en disent du bien. C'est en fait quand tu perds du temps à dire du mal de quelque chose. Par contre, quand tu dis du bien, tu balances une énergie positive. Je ne te dis pas que je suis comme ça. Il y a des fois où je dis du mal des gens parce que ça rassure de dire du mal de quelqu'un. C'est une faiblesse. Mais fondamentalement, quand tu dis du bien de quelque chose parce que tu le penses, bien sûr, tu fais quelque chose de bien et tu balances une énergie positive. Sinon, ça te bouffe. Moi, des fois, j'aime bien faire du bien aux gens qui me veulent du mal. Pas mal. Ça, c'est l'élégance. J'aime bien ça. Montrer au regard que je ne suis pas comme toi. Ce n'est pas pareil. J'aime bien moi ça. Est-ce qu'ils le reconnaissent au final ? Je pense, peut-être dans leur coin seul, ils se disent « Ah ouais, mais en fait, c'est pourquoi j'ai fait ça ? » C'est plus comme ça que je veux voir que je veux qu'ils l'aperçoivent. La personne qui... C'est la meilleure réponse à la malveillance, finalement. Il faut être fort pour ça. Il faut être joule. Je pense que tu es fort pour faire ça. Il faut arriver à prendre son choix. passer des choses, voilà. Tu vois, avec le temps, après. C'est le temps qui parle. Voilà, c'est le temps. Avec le vécu, tout ça, tu vois. Moi, j'aime bien faire ça. Faire aux gens ce que j'aurais aimé qu'on me passe, aussi. Bravo. Tu vois, quand j'étais jeune, tout ça et tout, pas trop de gens qui m'ont tendu la main ou quoi. Après, j'en bats personne, tu vois, mais moi, je fais ça parce que je ne l'ai pas eu. Si je le fais, quand je le fais, c'est parce que j'aurais aimé qu'on me le fasse. C'est pour ça que des fois, quand je fais des sons avec des gens qu'ils n'ont pas trop de vues sur YouTube ou ils n'ont pas d'abonnés sur Insta ou rien, ça ne me dérange pas. Tu leur donnes de la force. je me dis, ouais, s'il a un cerveau ou après, il va suivre, je lui donne le coup de pouce et après, c'est lui de faire les sons à attendre en retour parce que je... Ça y est, tu vas attendre en retour de quoi ? À part le respect. C'est déjà pas mal. Le respect, c'est dur des fois. On mord souvent la main qui t'a aidé. Tu sais, tu connais ce truc-là. Quand t'aides quelqu'un, finalement, il peut y avoir un moment où les gens que t'as aidé t'en veulent pratiquement. Mais, effectivement, si t'attends rien... Ça, je connais bien. Ouais, on connaît tous. Tu n'es pas déçu. On connaît tous. En fait, quand tu vois des qualités chez quelqu'un, quel que soit son statut, son âge, tu vois, c'est vachement gratifiant de voir quelqu'un, quand tu vois une étincelle de quelque chose, d'avoir envie d'avoir aidé, en fait. Mais moi, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que Vincent a fait avec notre équipe quand on était plus jeunes avec Court Rajmé. Il est venu dans les courts-métrages de Kim alors qu'il n'y avait qu'une DV. Le premier de nos deux qui rira aura une tapette. Avec l'âge, Romain et tout ça. Et il y avait Vincent avec nous, alors que lui, il était déjà dans les gros films, les Ocean Toy, les tout. Il y avait une bande de mecs avec des petites caméras. Pour moi, ce n'était pas du tout à sans interdire. D'ailleurs, je l'ai dit à Kim Chapiron. Pour moi, je ne faisais pas un cadeau. Je recevais... C'était normal. Oui. Mais tant que les gens ont gardé en tête que c'est... Toi, ce que tu ne veux pas montrer, ils le savent. Tant qu'ils le savent, ce que tu as fait, ça, c'est la reconnaissance. Ça donne une amitié. Le respect, la reconnaissance. Pour moi, ça va avec cœur blanc, ça aussi, tu vois. Tu as le cœur blanc, c'est-à-dire que tu veux que du bien aux gens, tu t'en fous. Pourquoi tu voudrais du mal ? Il n'y a plus de niveau qui... Pourquoi tu voudrais du mal à quelqu'un, tu vois ? Toi, tu parles aussi à un moment de savoir couper le cordon. Tu dis, j'ai coupé le cordon ombilical avec le quartier. Oui, avec la rue en général. Je préfère rester chez moi parce que je préfère me préserver, tu vois. Dans la rue, surtout à Marseille, qu'est-ce que je vais faire à traîner ? Je vais faire quoi ? Je vais faire quoi ? Peut-être que je vais m'attirer des problèmes, peut-être que je vais être là pour rien. Rien à voir, je préfère préserver, tu vois, et être tranquille. Je fais mes petits tours, tu vois, la nuit. Je suis plus comme ça, moi, en mode, je me préserve de tout. En même temps, tu dis tellement de choses dans ta musique. Ouais. J'ai... C'est une conversation, en vrai. J'ai envie de faire comprendre à chaque album. Et là, plus que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent de dire des bonnes choses ou des conseils ou des idées ou des trucs que je vois et que les gens, ils peuvent se ressentir, tu vois, que... Voilà. Toi, t'as une phrase, Vincent, que tu m'as souvent dit, c'est abandonne ceux qui s'abandonnent. C'est cruel. Je sais pas, c'est une phrase, c'est un peu une phrase toute faite. De toute façon, c'est un peu comme tous les dictons. Mais en tout cas, il y a des moments où quand tu l'entends, ça peut te parler. Abandonne ceux qui s'abandonnent. Abandonne ceux qui s'abandonnent. C'est-à-dire que tu peux pas sauver les gens d'eux-mêmes comme personne peut te sauver de toi-même. Je veux dire, ça marche dans tous les sens. C'est quoi avec la vie ? Je l'ai vu un peu. J'ai vu que si tu peux tout faire pour aider quelqu'un ou que tout donner le meilleur de toi-même comme si c'était ton frère et que si lui veut prendre ce chemin, il va le prendre sans que toi, tu... sans que toi, tu puisses rien faire. C'est lui. C'est lui qui peut changer la chose et c'est pas toi. En gros. Et au final, la personne qui peut le plus en vouloir, c'est à toi. Ouais, parce que peut-être tu lui as dit des vérités dans tes conseils et que peut-être il les a mal pris ou quoi, peut-être. Comment on gère ces histoires-là ? Comment vous gérez ça ? C'est compliqué, de toute façon, puis qui on est pour donner des conseils et tu peux te planter. Tout le monde fait des erreurs, après, c'est pas que... Puis on est responsable de soi-même, à un point c'est tout, qui que tu sois. Ce que toi, tu dis, moi, quand je donne plus de conseils, c'est qu'on ne m'a pas écouté. Et à un moment, on t'arrête. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça, moi. Parce que j'ai vu que j'ai tellement tout donné, tout donné, tout donné pour la personne et... Tous ces conseils, je me suis tué pour rien, genre tac, tac, j'étais un peu pas bien pour... Et tu m'écoutes pas, même pas le conseil que je te dis, tant pis. De toute façon, après, c'est les gens, comme je dis, chacun est maître de soi-même et chacun... C'est comme ça, chacun, il décide. Vous, vous êtes dans des positions où des gens peuvent vous demander de conseils ou de l'aide, mais vous, à qui vous pouvez demander conseils ou de l'aide quand ça va pas ? Des fois, je t'appelle. Moi, franchement... Les amis ? Franchement, ouais. Après, moi, je me confie pas trop, tu vois, sur mes problèmes persos, tout ça, mes petits trucs de vie, je me confie pas trop. Tu sais plus, je me pose des questions moi-même. Des fois, je parle au bon Dieu, tu vois. Je pose des questions, je me remets en question, je prends le recul sur certaines choses. C'est bien, des fois, de gamberger dans son coin un peu, tu vois, pour prendre le recul sur les choses. Peut-être que tu l'as prise comme ça, à chaud au début, après, tu prends le recul, tu te dis, ah ouais, mais putain, tac, tac, ok, d'accord, mais c'est moi, je suis fou, tac, 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 je reviens sur mes... tu vois. Il y a le sport aussi qui aide. Le sport, ça m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, j'ai arrêté là, moi. Faut que je reprenne, là, vite, 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 je ne peux plus. Je reprends le sport à fond. Toi, c'est ta passion. De quoi, le sport ? Ouais, le foil. Non, mais moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de... Effectivement, de toute façon, d'avoir le corps réveillé, tu vois, c'est vraiment important, je trouve que ça... Puis ça t'évite de rester bloqué dans la tête parce que sinon, il y a un moment où quand tu te poses beaucoup de questions et que tu cherches des solutions et que tu ne les trouves pas, il y a un moment, des fois, c'est une sorte de catharsis de pouvoir se lâcher dans quelque chose ou tu prends un risque, même, des fois. Moi, c'est la mer, effectivement, d'être dans les vagues et tout, et en fait, ça fait qu'il y a un moment où je pense à rien que à ça et du coup, quand je reviens à la réalité, j'ai pris un peu de recul quand même, derrière. Il y a aussi autre chose que je voulais évoquer avec vous, c'est votre rapport au monde, au reste du monde. Toi, Vincent, t'as énormément voyagé, toi, Djoul, c'est ta musique qui voyage énormément. Comment est-ce que vous, vous sentez en tant que Français dans le monde et où est-ce que vous verriez si c'était pas en France ? Parce qu'aujourd'hui, la musique de Djoul voyage autant que l'électro-française. Oui, oui. T'en as pas conscience ? Moi, j'ai juste là un peu conscience que mon style de musique, il s'exporte et que moi, avec tout ce que je fais, je vais essayer d'aller tamponner, tu vois ? Mon style. J'ai juste conscience de 100 mois. Le reste, je suis un peu perdu. J'apprends que des retours des autres pays quand les artistes sont venus pour chanter avec moi ou pour clipper. Par exemple, d'Espagne, Morad, j'ai un peu de retours là-bas aussi. C'est l'Italie. Un artiste qui est venu de Suède en voiture est là pour faire un clip. Et moi, en Suède, j'ai vu mon style. Ça veut dire que peut-être ça écoute, mais je suis pas sûr. Je suis pas. Il a fait Suède-Marseille en voiture ? Ouais. 22 heures de route pour faire un clié, pésacier, tout ça. Et genre, ils me disent que là-bas, ça écoute à foison. Je dis non. dans ma tête, je prends un peu conscience là. C'est que quand les gens ils viennent à moi et qu'ils me disent là-bas, mais là-bas, ça écoute. Mais là-bas, si tu viens, tu fais un show, tu sais... Je dis, ça va, je passerai. Et tu vois, il n'y a que comme ça que je sais. Sinon, j'arrive pas à voir les retours sur le net et tout. Déjà que je suis pas trop, je sais pas où aller voir. Toi, t'as coupé les réseaux. Moi, je suis plutôt sur mon réseau. Je veux dire, Insta, je regarde mon truc, quand j'ai quelque chose à mettre, je mets, mais sinon, de temps en temps, j'essaie de répondre un peu à ma team. Sinon, je suis pas trop... Je ne suis pas que dans les promos. Toi, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire ? Les réseaux, maintenant, tu les utilises que pour la promotion, c'est plus un truc... Moi, c'est une maladie, les réseaux. C'est-à-dire qu'il faut... Ça m'arrive des fois quand je suis en train de marronner pour un truc. Il y a un moment où j'ai vu un peu trop. Des fois, je jette mon téléphone sur le lit. Je fais, putain, dégage, quoi. T'en parles comme d'un... Comme si moi, je te disais, là, je me suis éclaté au McDo, je me sens pas bien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu comme du McDo, en fait. J'ai l'impression que c'est un truc pré-mâché. Et surtout, en fait, moi, ce que je vois, surtout, c'est un truc de propagande, en fait. C'est une manière de penser. C'est assez prédigéré. Ça te ramodele le cerveau, concrètement, je pense vraiment. Et puis, ça t'empêche de réfléchir. Donc, je pense que, de toute façon, on l'utilise trop. Et le moins, tu passes ton temps devant ton écran, de téléphone, pour passer du temps là-dessus. Le mieux que tu te portes. Vraiment. Ça, j'ai remarqué aussi. C'est nul. Après, j'ai déjà appris le truc de venir, de me réveiller, d'aller, de regarder. C'est pas bon. J'aime pas, être comme ça. Je préfère que je le calcule plus qu'être comme ça, tu vois. Dans mon coin, la vraie vie. Et là, on voit ce qu'il y a. Voilà, quoi. Mais t'en parles comme d'une addiction, quoi. De. Les réseaux, de se lever, de nous voir avec dessus. Ouais, ouais, ouais. Ben ouais, c'est déjà, des fois, quand t'es en pleine promo, t'es obligé de te lever, de regarder un peu, tu observes un peu, tu regardes les stats, les machins, les coms, les commentaires, tu réponds. Et après, quand ça prend un peu une habitude dans plein de promos, après, t'es là, tu reviens dessus pour rien. On arrête un peu, on va bien, on sort, on va faire un tour. On respire. On entre nous, on raconte un peu la vraie vie, les trucs, qu'est-ce qui se passe, là, nous, les réseaux, c'est vrai que ça... Parce qu'il y a plein de gens aussi qui s'inventent des amitiés sur les réseaux. Tu les vois ensemble sur les réseaux, super, on est ensemble, le sang, mais dans la réalité, tu croises un, il dit du mal de l'autre, tu croises l'autre, il dit du mal de l'un, une déformation de ce système. Schizophrénie totale. Ouais. Ah non, c'est pas bon. Ça devient fou, après, après, il y en a, ils font leur argent dessus. Ouais. Mais ça devient une excuse, presque, après. C'est sous prétexte que c'est du taf, ça justifie qu'il passe trop de temps. Mais en fait, quand tu regardes bien, si tu veux vraiment que tu veux ça comme du taf, tu peux passer ton petit temps et être un fou. Et après, tu dégages, mais ça demande vachement de discipline, en fait. Parce que c'est tout appel à aller voir, je sais pas, un mec qui fait de la muscu, c'est ridicule. À un moment où tu te mélanges tous les pinceaux, ça devient un peu, c'est tout et n'importe quoi. C'est vrai que sur les réseaux, on peut voir dans la même seconde des choses qu'on ne verrait jamais ensemble dans la vie. C'est vrai à dire. C'est un zapping permanent. C'est vrai. Petite veste. Ouais, merci. Oh, c'est vrai. Je sais pas, pour moi, je pense que c'est pas trop bon pour les enfants et tout. Je sais pas, c'est après, je sais pas. C'est sûr. Mais pour moi, je pense, je sais pas. Comme ça peut, divertir, comme ça peut aller trop loin, il y a tout qui est mélangé dans tous les trucs. Et puis ça infantilise les adultes aussi. Ouais, ça rend les adultes un peu comme des enfants. Enfants et les enfants adultes beaucoup trop tôt. Ouais. Aussi. Mais en même temps, c'est grâce au réseau que t'as été connu. Internet, ça a beaucoup aidé. Exactement. Exactement. Comme je l'ai dit, il y en a, ils font leur argent dessus. Il y en a, ils font... Il y en a, ils vivent par rapport à ça, comme moi, par rapport à YouTube. Si je savais pas qu'on était monétisé sur YouTube, j'ai continué à faire des sons comme ça encore et tout. C'est quelqu'un, un kamikaze, un jour, un artiste de Marseille. Kamikaze, il vient, il me dit, mais tu sais qu'il y a la monétisation et tout sur YouTube et tout. Je dis, non, et tout. Et d'un coup, je le fais et tout, il m'explique. D'un coup, je vois un mois après, j'ai 300 et quelques euros de... Je dis, non, j'ai rien fait. Attends, je vais faire encore plus de sons pour voir si... Attends, de là, de là, je dis, ah ouais, en fait, je vais faire de la musique. De là, tout s'est enclenché comme ça. Et surtout, ça t'a ouvert des portes que personne t'aurait ouvert avant, en fait. Ici, rien qu'ici, là, à ce moment même, être là, tu vois. Toi, Vincent, tu me disais avant que tu étais très admiratif de sa trajectoire. Oui. De partir comme ça et de continuer à ne pas lâcher son objectif. Moi, j'adore le fait de pouvoir... De s'inventer, en fait. C'est ça que moi, je sais. Mais chez lui et chez d'autres, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment quelqu'un arrive à utiliser presque une faille du système pour en faire quelque chose de positif. Donc voilà, tu sais, je t'ai connu grâce à Tina, ma femme. OK, ouais. Tu vois, je te connaissais pas, en fait, littéralement, puis elle écoutait, elle écoutait, elle écoutait. Et en fait, au début, j'ai pas bien calculé et puis au bout d'un moment, tu vois, je voyais, elle faisait référence à tes paroles et tout et je me disais, mais c'est pas du rap comme on a l'habitude, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça parle de femmes, ça parle d'histoires d'amour, il y avait un truc beaucoup plus doux. T'es l'OVNI, en fait, pour de vrai. Vous êtes tous les deux des OVNI. Et quand on est l'OVNI et que tout le monde veut être l'OVNI, tout le monde te copie, là, il suffit d'écouter un peu ce qui sort en France, c'est des types joules, les prods. Après, on va dire... Toi, tu dis, les gars, il fallait m'appeler, je vous l'aurai fait. Après, ça fait plaisir, tu vois, ça veut dire que c'est dans le courant, c'est dans l'air, c'est dans l'air du temps. Et ça fait combien d'années que ça en est là, et là, c'est encore dans l'air du temps, c'est carré. J'ai l'impression que c'est un truc de cultiver sa particularité, tu sais. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé au début, tu vois, je rentrais un peu dans rien, en fait. J'étais trop maigre, trop jeune, trop ceci, trop cela. Tu sais, t'arrives, t'es pas le jeune premier, t'es pas le truc. Puis en fait, plus t'es particulier, plus le jour où ça marche, tu deviens plus difficile à remplacer, en fait. Tu sais, Donc, il ne faut pas avoir peur d'être différent. Au contraire, je pense qu'il faut accepter ce qu'on est et miser là-dessus, parce qu'en fait, c'est le seul truc sur lequel tu peux miser, vraiment, c'est le fait que tu sois différent, à ta manière. T'es allé la chercher où, cette force, toi ? J'avais pas trop le choix, c'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, bon, OK, t'écoutes ce que les gens disent, tu te dis, je peux pas, tu vois, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer à me faire refaire la gueule, à faire de la muscu, à essayer de rentrer dans un, comme un peu, tout le monde fait aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde veut ressembler, tout le monde veut se faire refaire le nez, veut ressembler au mec de machin, en fait, ça devient des stéréotypes, les gens veulent rentrer dans des stéréotypes qui nous sont proposés par des filtres, par des reels, des machins, etc., alors qu'en fait, si tu t'acceptes, toi, et que tu te vis bien, quelle que soit ta gueule, quel que soit ton truc, en fait, les gens, ils ont envie de ressembler à quelqu'un qui se sent bien, donc en fait, il faut s'accepter, en fait, je pense que c'est vraiment le seul truc, et s'accepter, et puis utiliser, je crois que c'est Edith Piaf qui disait, utilise tes défauts et tu te seras une star, pas besoin de se changer, il faut savoir, il faut être clair avec ce que tu es et l'utiliser au mieux possible, tu ne peux pas composer avec ce que tu n'es pas. Vous avez conscience d'être des stars ou pas ? Moi, je sais, mais je m'en fous, tu vois, c'est... Je l'aime trop. Moi, je dis toujours en France, il n'y a pas de d'être. je ne sais pas, mais voilà, c'est pas tranquille. Tranquille. Mais c'est vrai ce qu'il a dit, je trouve que tout le monde il a son quelque chose. Il faut juste aller le chercher, tu vois, dans ma tête aussi, je pense comme ça. Je pense que tout le monde il a son talent, n'importe qui, il a son truc et il faut juste aller le chercher, créer son truc, être... Voilà, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Dans vos deux carrières, qu'est-ce que vous avez envie d'aller chercher encore ? Qu'est-ce qui vous challenge ? Moi, c'est très vague. Je t'ai dit franchement, j'ai toujours vécu mon métier comme qu'est-ce que ça va être la prochaine surprise. Je n'ai pas de plan de carrière, je n'en ai jamais eu. J'avais juste envie de me trouver, en fait. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être quel est le prochain truc qu'on va me proposer et qui va me surprendre, en fait. Et à ce moment-là, en me réalisant dans le regard d'un autre, trouver quelque chose de moi. mais je n'ai pas de... Tu vois, je ne suis pas metteur en scène, je ne suis pas... En fait, tu attends qu'on te propose un truc et toi, tu choisis ? En fait, on te propose des trucs par rapport à ce que tu as fait. D'accord. Et si tu choisis précisément ce que tu aimes, en fait, les gens, ils te choisissent par rapport à ça. C'est-à-dire que tu... Moi, je ne savais pas ce que j'allais faire. Tu vois ? Et puis, il se trouve que tout d'un coup, j'ai rencontré les gens que je devais rencontrer. La haine, Doberman, Irréversible, tout ça, c'est des films quand même particuliers dans le cinéma français. Et en fait, je me suis construit à travers ces mecs-là parce que j'étais ce que je suis. Et donc, c'est en fait comme ça que je me suis construit à travers le regard des autres mais en fait, en rencontrant des gens qui m'intéressaient et que j'intéressais. Et en fait, c'est ça, c'est un truc de rencontre et je me suis défini comme ça. Tu vois ? Et donc, je ne sais pas, en fait. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être libre, pouvoir continuer à voyager, passer du temps avec ma famille, mes enfants, la femme que j'aime. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui... Il y en a plein qui courent après les récompenses. Oui, écoute, si ça les rassure. Moi, ce n'est pas ça qui me rassure. Le César, ça ne t'a rien fait ? J'ai l'impression qu'on te file un César, tu rentres dans l'immeuble. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. Puis, je ne crois pas à ce truc de récompense. On parle de trucs genre, a priori, quelquefois artistiques. Ce n'est pas un truc qu'on récompense. C'est un truc de marché. Il faut donner de la lumière pour que ça marche. Mais il n'y a pas de compétition, finalement. Je crois que c'est LL Cool G, puisqu'on parle de rap, qui disait « I'm the number one ». Et quand tu lui as dit « Number one, you're not the number one » et il me fait « I'm the number one of myself ». C'est-à-dire que je suis le numéro un de moi-même. Et il a raison. C'est-à-dire que c'est une manière de croire en soi. Le reste, le reste, c'est du business, en fait. Toi, c'est quoi pour toi les plus belles récompenses que tu as eues dans la musique ? Moi, c'est de la victoire pour la musique. C'était un des trophées que je me disais que j'aurais aimé, mais que je n'y pensais pas. Et au final, on est venus, on m'a dit « c'est la victoire ». Je dis « ok ». Et de là, voilà. Après, la plus belle récompense, c'est ma team, les gens qui ne me lâchent pas. C'est les gens qui ne me lâchent pas, qui sont encore là, qui me soutiennent. Et même depuis des années, et moi, je suis... c'est pour eux que je ne lâche pas. J'ai envie de leur faire savoir à chaque fois ce que je vis. J'ai envie qu'ils me disent les retours à chaque fois. Tout le temps, pareil. Tu vois ? Et la récompense, c'est eux. Quand je les vois au stade, au vélodrome, ça, c'est ma récompense. Pour moi, la plus belle récompense, c'est qu'on se souvienne. Parce qu'aujourd'hui, on ne se souvient plus de rien, tu vois. Ça passe, ça passe, ça passe. Et quand les gens te parlent de quelque chose, des années, des dizaines d'années derrière, ça, c'est la plus belle récompense. Il y a des films qui ont été privés, des acteurs qui ont eu ce que tu veux. Et finalement, est-ce que tu peux dire des répliques qu'ils ont dites ? Est-ce que tu te rappelles vraiment d'un moment dans un film ? Ou pas ? Quand les gens se rappellent et que leurs enfants se rappellent, ça, pour le coup, ça, c'est vraiment... Moi, par exemple, la haine, le moment devant la glace et tout, le truc, ça, c'est inoubliable. Ça, je l'ai encore. Ça, c'est à moi que tu parles, là ! Oh, 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 c'est à moi que tu parles ! Le mec, c'est à moi qui parle, son culé ! C'est à moi qui parle, putain ! C'est à moi que tu parles comme ça, mec ! Pourtant, la haine, il date de quand ? 95. 95, j'avais 5 ans. Pourquoi tu parles de moi ? Coucou ! Tu fous ça, cette prise ? C'est fou ! Tu le fais bien, hein ! Tu fous ! Je l'ai revu encore là il n'y a pas longtemps, c'est fou ! Ah ouais ! Régalade ! Non, franchement ! Est-ce que tu dis aussi, si je raconte ma vie, ça serait un film ? Ouais ! Ma vie, je peux la mettre en... Je peux en faire un truc, un film. Mais je me dis que ce n'est pas maintenant. Ouais ! Attends ! 32 ans ? C'est pas fini, genre. Il y a encore des trucs qui vont se passer et plus tard, faire un truc sur ma vie entière. Là, tu arrives à 32 ans. Aujourd'hui, les rappeurs sont de plus en plus jeunes. C'est quoi ton rapport à l'âge et le tien ? C'est-à-dire que tu parles des différences. Ça fait partie aussi des différences, c'est-à-dire de rester. Et moi, j'ai la chance de côtoyer Vincent. Il a 16 ans depuis que j'ai 16 ans. Tu vois ? Il n'a pas bougé. J'ai l'impression que c'est pareil. Il y a quand même un côté... Ouais, j'ai toujours ce côté. Je suis là, moi. Toujours. J'ai 15 ans aussi dans ma tête. Je ne me rends pas. 15 ans, je suis là. J'ai envie toujours d'aller avec mes collègues, tranquille, de rigoler. Voilà, quoi. Les petits clashs entre nous, tu vois ? Les petits trucs. Ça. J'aime bien, moi, les moments comme aujourd'hui. J'aime bien, tu vois ? On va être tous ensemble après avec les collègues. On va monter sur scène. On va chanter devant les gens. Tac, on va rester un peu là-bas. On va rigoler. Tac, tac. J'aime bien. On va jouer un peu à la play. Poum, poum. C'est... C'est... Alors, tu vois, à 32 ans, il y en a, ils ont envie de faire ça et de rentrer, tu vois ? Peut-être. Moi, je... J'aime bien profiter de ces moments-là et tout, avec les collègues et tout. Même là, avec vous. C'est... Ça me régale. Je suis content. Le syndrome de Peter Pan, je suis pas... Tu vois, c'est-à-dire que je tiens pas à vouloir absolument rester jeune. Pour moi, il y a... D'avoir... On a une énergie. Je pense qu'il faut en prendre soin. Parce qu'en fait, ce qui rend les gens vieux, finalement, c'est de perdre leur énergie, d'être fatigué, de s'ancrer dans des certitudes et de devenir un peu, tu vois, pas souple, en fait. Donc, il faut garder sa souplesse. D'avoir envie des choses. Ça, pour moi, ça serait ça, la jeunesse, tu vois. Après, moi, je pense que t'es adulte à partir du moment où tu prends tes responsabilités, c'est tout. Et j'ai l'impression d'avoir pris mes responsabilités, en tout cas, au mieux que je pouvais depuis assez longtemps. donc, je tiens pas à être avec des jeunes, mais je tiens pas à rester avec des vieux. Ce qui m'intéresse, c'est d'être dans des environnements qui sont vivants, où je suis encore challengé, où ça me nourrit, tu vois. C'est pareil. 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 Moi, j'aime bien la vie, 32 ans, je suis même à la maison, tranquille et tout. Et après, les collègues et tout, là, c'est le moment, collègues et tout, donc je suis content. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en ce moment, la vie, elle prend plus le dessus que sur la musique, ça fait que ma vie, je suis content de vivre ma vie un peu et tout, là. Dernière question, c'est quoi vos vœux pour 2023? 2023, revoir ma team, peut-être moi, sur un stade ou un truc comme ça. Et que tout le monde soit heureux, que toute ma famille se porte bien, toutes les familles, tout le monde. Et voilà, la santé, le bonheur. 2023. De l'élégance, de la poésie, de la subtilité, de la réflexion, parce que j'ai l'impression que tout ça, on en manque terriblement en ce moment et que des fois, je me dis, mais putain, mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Fais voir comment tu le fais. En fait, c'est J. Mais en fait, tu le fais pas hyper bien. J'ai vu des mecs qui le font mieux que toi maintenant, carrément. Oui, bien sûr, on l'a compris, tu rigoles ou quoi? D'ailleurs, comment tu l'as trouvé, ce truc? C'est pas comme ça. Arrête. Un stude, tac, tac, ça, chercher un truc. T'avais fumé? Euh, certainement. Ouais, parce que quand même, il fallait le trouver. Mais il est bien, franchement, il est... Merci, les gars. C'était cool. Merci. Merci. Merci à toi. m'ocmage.